Nous sommes ceux à travers lesquels Dieu manifeste sa personne dans notre génération. Et s'il ne manifeste pas sa personne à travers vous, c'est que les gens qui vous entourent ne vont pas voir Dieu. Comment nous pouvons nous faire respecter dans une société athée, au milieu de gens païens, face à l'opposition religieuse et à l'extrémisme religieux, si nous ne sommes pas réellement engagés ? Parce que les gens qui croient ce que nous croyons ou pas, ils respectent l'engagement, ils respectent le dévouement, ils respectent la consécration. Ils vont même admirer les gens violents, ils disent « mais ils y croient, hein ? » Mais devant eux, ils regardent l'église et ils ont l'impression que nous, on ne croit pas grand-chose. Et nous pensons être cool comme tout le monde, nous ne sommes pas appelés à être cool, nous sommes appelés à être saints. Ce qui veut dire déranger, que je vais être saint, c'est suivre les principes de Dieu, c'est prêcher la vérité. Prêcher la vérité. Une église qui est attachée à Dieu prêche la vérité. L'apôtre Paul a dit « malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile ». Combien de chrétiens dans notre génération peuvent dire « que je sois maudit si je ne prêche pas l'évangile » ? Non, il ne faut pas mettre le jus sur les gens en insistant qu'il faut parler de Jésus, chacun le fait à sa manière. Malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Malheur à moi, c'est très fort. Si je vis sur ces terres et que je n'annonce pas l'évangile, que le malheur soit mon partage. Nous sommes les fruits des œuvres des hommes comme cela. Ça, c'est le christianisme. Ce n'est pas ce qui nous a été annoncé. Si Jésus t'aime, tu caresses dans le sens du poil. Remplis ton porte-monnaie d'argent et après tu ne fais rien pour lui. Dieu nous demande de faire quelque chose pour lui. Les gens, nous sommes sous la grâce exactement. Nous sommes sauvés par la grâce parce que rien de ce que nous pouvons faire ne peut nous sauver. Mais sauvés par la grâce, nous travaillons pour celui qui nous a sauvés. Il nous a sauvés gratuitement. Et nous travaillons pour lui. Nous travaillons pour lui. Nous œuvrons pour lui. Nous nous mettons à l'œuvre pour que son nom soit connu et respecté dans notre génération. Nous prêchons l'évangile. En temps favorable et en temps non favorable. C'est ce que Paul a écrit à Timothée et à nous aussi. Prêche l'évangile en tout temps. Que ce soit un moment favorable ou pas, il dit non, il ne faut pas parler en ce moment parce que tu sois... Je sens qu'il faut parler. Dites parle. Parle. Comme le Seigneur a dit à Paul la Coran, parle. Nous prêchons la vérité. Non parce que les hommes veulent entendre. Parfois, on nous dit oui, mais attention, il ne faut pas parler de l'enfer. Il ne faut pas parler du péché. Mais si le Saint-Esprit convainc de péché et que nous ne parlons pas de péché, comment est-ce qu'il va convaincre de péché? Il ne faut pas dire les choses qui vont dire les gens. Il ne faut pas insister sur le fait que Jésus soit le fils de Dieu. Il faut mettre l'accent sur les choses qui nous unissent. L'unité est un choix de cœur. Nous n'avons pas de mérite à nous entendre avec les gens avec qui nous sommes d'accord. Mais nous avons du mérite quand nous pouvons nous entendre avec les gens avec qui nous sommes en désaccord. Je ne suis absolument pas d'accord avec ce que tu crois, mais je t'aime. Ça, c'est la vie chrétienne. C'est ça, c'est la vie chrétienne. Ce n'est pas, non, mais finalement, ce n'est pas grave, hein, tout ça, que Jésus soit le fils de Dieu ou pas. Ce n'est pas important, tu sais, ce qui compte, c'est qu'on s'aime. Ça, ce n'est pas la vie chrétienne. Nous avons l'exemple d'un Dieu qui a aimé un monde qui lui était hostile. Nous pouvons aimer un monde qui nous est hostile. Nous pouvons aimer les gens dont les croyances nous sont hostiles. Nous pouvons aimer les gens dont les croyances sont aux antipodes des nôtres. Si nous ne pouvons pas les aimer, nous ne sommes pas chrétiens. Parce que la parole de Dieu nous dit que l'amour de Dieu a été déversé dans nos cœurs. Pas uniquement pour nous aimer, nous. Je m'aime dans le Seigneur, je m'aime Dieu. Dès que je me dis que je m'aime, je me sens mieux, je me sens mieux. Nous prêchons la vérité et non pas ce que les gens veulent entendre. Les gens à l'extérieur ne veulent pas entendre parler de l'enfer, donc on n'en parle jamais. On ne lui veut pas entendre parler de péché, donc on n'en parle jamais. Mais le pire, c'est que les gens à l'intérieur ne veulent pas en entendre parler non plus. Nous avons vu dernièrement comment Dieu a repris les sacrificateurs qui acceptaient que le peuple amène des bêtes malades. Et qui acceptaient ça de la main du peuple et présentaient ça à Dieu. Et Dieu les a repris sévèrement. Et nous avons aujourd'hui des serviteurs de Dieu qui acceptent que le peuple amène des bêtes malades dans l'Église. qui acceptent que le peuple vive n'importe comment et se réclament de Jésus. Ils disent, oh, ce n'est pas grave, Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est aussi un Dieu de justice. Et s'il a cru nécessaire d'envoyer son Fils pour mourir pour nous, c'est qu'il y a un problème de péché qu'il faut régler. Jésus n'est pas venu en croisière. Il n'est pas venu parce qu'il était masé. Il avait envie de souffrir un petit peu. Il est venu parce qu'il y avait un vrai problème. Nous ne pouvons pas recevoir Jésus et refuser de prêcher l'Évangile. Refuser de dire la vérité. Parce que tous nos discours édulcorés ne sauvent pas. Nous pouvons dire des choses gentilles aux gens qui leur donnent envie de venir à l'Église parce que ça correspond à leurs pensées. Mais est-ce que ça va les amener à Dieu ? Non. Mais la vérité, oui, amène les gens à Dieu. Je suis de ceux qui, au début, lorsque les gens me parlaient, j'étais énervée, irritée, vexée. Quelque chose en moi était révolté. Mais comment vous vous permettez de dire que je dois me repentir ? Mais vous êtes qui pour me juger ? De quel droit vous me dites que je suis dans le péché ? Mes enfants, qu'est-ce que c'est que ça ? Cette mentalité d'arriéré, d'attardé mental, qu'est-ce que c'est que ça ? Et les gens, je les intimidais presque. Mais j'étais quand même face à certaines personnes qui ne se laissaient pas faire. Je me souviens le nombre de fois où j'ai regardé les gens comme ça. Ils étaient en train de me dire que je suis dans les ténèbres. Et je me disais, ils vont dire non, c'est pas ça. Oui. 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 Et je bénis Dieu pour eux. Parce qu'un jour, j'ai compris. J'ai dit, Seigneur, sauve-moi. J'ai compris. Donc, un jour, quand un ami m'avait demandé ça, il m'a regardé dans les yeux. Il m'a dit, donc, tu es en train de me dire que des gens comme moi, nous sommes dans les ténèbres ? Je les regardais avec amour. J'ai dit oui. Oui. Parce que quelqu'un m'avait donné l'exemple du courage. Quelqu'un m'avait donné l'exemple de la vérité. Et s'il m'avait menti à l'époque pour me faire plaisir, comme nous faisons aujourd'hui, que ce soit à l'extérieur lorsque nous parlons aux gens de Jésus, que ce soit à l'intérieur pour que les brebis se sentent bien, se sentent aimés, cajolés, je ne serais toujours pas sauvée. Je serais peut-être à l'église, mais je ne serais pas convertie. Comme nous avons beaucoup de gens qui viennent dans nos églises qui ne sont pas converties, mais qui aiment la musique. Parce que maintenant, nous savons chanter. Avant, lorsque vous entendiez les chrétiens chanter, oh Dieu. Mais maintenant, nous avons appris à chanter. Nous avons de superbes groupes de musique, de superbes corps. Donc, les gens sont, hallelujah, j'aime l'éternel, j'aime l'éternel, de tout le monde. Et Dieu regarde, il monte. Tu ne m'aimes pas, tu ne m'en connais même pas. Quelqu'un dit, j'aime le Seigneur. N'ayez pas peur de le dire. La parole de Dieu nous dit dans 2 Timothée chapitre 4 qu'il y a un moment qui va venir où les gens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. aujourd'hui, si vous allez sur le web, vous pouvez entendre tout ce que vous avez envie d'entendre. Tout ce que vous avez envie d'entendre. Tout. Quelle que soit votre doctrine préférée, allez sur GoGo, vous allez trouver quelqu'un qui est en train d'affirmer que c'est comme ça. Mais la question est de savoir si nous annonçons la vérité. Si l'Église veut tenir, vivre, survivre, triompher au 21e siècle, elle doit revenir à la vérité. Elle doit revenir à l'attachement à Dieu. Dieu est le centre de son univers, pas nous. Et nous avons souvent l'impression que nous sommes le centre de l'univers et Dieu existe pour notre plaisir. Dieu est le centre, nous existons pour son plaisir. Et quand nous comprenons cela, nous mettons de l'ordre dans nos vies et nous commençons à annoncer la vérité et non pas quelque chose qui plaît aux hommes, comme si Dieu était le majordome céleste qui était là pour servir leur désir. Et vous savez, parfois, les gens sont tiraillés. Entourdire la vérité à quelqu'un et voir la personne s'énerver et s'en aller et ne pas dire la vérité, cajeler la personne et espérer que peut-être un jour elle sera à même d'entendre la vérité. À chaque fois que vous avez le choix entre dire la vérité et mentir, dites la vérité. Encouragez-vous en allant lire l'évangile de Jean et voir comment Jésus a dit la vérité. Et l'hostilité que cette vérité a provoquée, l'hostilité n'est pas le signe que vous avez tort. L'hostilité du monde n'est pas le signe que l'Église a tort. L'hostilité du monde, c'est le signe que nous n'avons pas la même pensée. Et parce que nous manquons de courage, nous reculons sur l'Évangile, nous reculons sur Jésus, nous reculons sur Dieu, parce que le monde est hostile envers le message de l'Évangile. Est-ce que vous savez que même les gens les plus hostiles, quand Dieu touche leur cœur, ils changent ? Dieu a un sens de l'humour. De temps en temps, je m'assieds et je dis, mais Seigneur, qui aurait imaginé ? Je disais à certaines personnes hier, je disais qu'il y a un de mes frères qui est venu d'Angleterre cette semaine et je leur disais, vous savez, ce frère, il me disait il y a des années de cela que si quelqu'un lui avait dit que je serais devenu tel que je suis, il n'aurait jamais cru. Nous devons cesser de craindre l'hostilité et commencer à dire la vérité. Parce que Dieu soutient sa parole et il veut que les gens soient sauvés. Et quand vous dites la vérité, lorsque l'Église dit la vérité, que les gens aiment ou pas, tôt ou tard, quelqu'un qui a vraiment le désir de connaître la vérité, Dieu va toucher son cœur. Parce que personnellement, c'était le seul cri de mon cœur. C'est quoi la vérité ? Qu'est-ce qui est vrai ? Qui est vrai dans tout ça ? Je regardais toutes ces religions qui disaient des choses contradictoires, mais tout le monde ne peut pas avoir raison. Ça, c'est se mentir à soi-même. C'est un échappatoire de dire que non, non, nous sommes tous, non. Parce qu'ils disent des choses contradictoires. Donc, qui a raison ? Qu'est-ce qui est vrai ? Où est la vérité ? Et le seul cri que j'avais, c'est Dieu, si tu existes, quelle est la vérité ? Nous devons prêcher la vérité. Dis, je vais prêcher la vérité. Je vais prêcher la vérité. Et nous attacher à Dieu, c'est suivre les principes de Dieu. Attacher à Dieu, c'est vivre une vie qui lui est agréable. Attacher à Dieu, c'est vivre dans notre génération de manière différente. Ce n'est pas faire semblant d'être en accord avec tout ce qui se passe. Ce qui affaiblit l'Église, c'est le fait que nous nous tournons pour rien. Nous reculons sur tout. Sur les valeurs morales, nous reculons. Sur la personne de Jésus, nous reculons. pour ne pas vexer le monde. Quelqu'un va avoir le courage de ses convictions. Quelqu'un va avoir le courage de ses convictions. Parce que dans nos vies, nous devons faire le choix de dire que cette Église non seulement va survivre, mais va se propager. L'Évangile va se propager. La parole de Dieu nous dit que l'apôtre Paul allait prêcher et l'Évangile se propageait dans tout le pays. Et au XXIe siècle, l'Évangile va se propager. Mais l'Évangile se propage à travers un peuple qui est consacré, qui est attaché à Dieu. Paul et ses compagnons, ils étaient attachés à Dieu. Ils allaient partout parce qu'ils croyaient réellement cet Évangile. Ils croyaient réellement que même si ces gens nous lapident, son message, c'est ce qu'il leur faut. Attachés à Dieu. Quand on est attaché à Dieu, on est capable de se tenir pour la foi en Jésus. Quand on est attaché à Dieu, on est capable de se donner entièrement pour le service du royaume de Dieu. quand on est attaché à Dieu. On n'est pas installé devant sa télévision à regarder les séries télévisées immorales lorsqu'on pourrait être en train de lire sa Bible. Lorsqu'on est attaché à Dieu, on n'est pas là en train de discuter sur des choses qui n'ont aucune valeur lorsqu'on pourrait sortir pour parler à quelqu'un de Jésus. Je vais être attaché à Dieu. C'est cette Église-là qui va triompher au XXIe siècle. C'est cette Église-là qui est attachée à Dieu, que Dieu cherche. On appelle au renoncement, on appelle à l'attachement à Dieu, c'est aussi on appelle au sacrifice. Ça, c'est un joli mot que vous devez chérir. S'en sacrifier, et ça a commencé avec Jésus. La parole de Dieu n'est dit que celui qui était sans péché, il s'est fait pécher pour nous. Il s'est sacrifié. Et puisque il nous a tout donné, nous devons aussi tout lui donner. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, donnez-toi au Seigneur. Donnez votre vie. Qu'est-ce que vous allez faire avec? Quel est le grand projet que vous avez pour votre vie que vous allez pouvoir accomplir sans l'aide de Dieu? Dieu veut une Église qui lui donne tout. Donne nouveau des hommes et des femmes qui vont dire je vis uniquement pour Jésus. Je vis pour l'Évangile. Je donne ma vie, je donne mon temps, je donne mon argent, je donne ce qu'il faut. Je donne mon énergie, je donne mon intelligence, je donne mon temps de prière, je donne tout ce qu'il faut pour que l'Évangile avance. Trois jours d'exception, du 16 au 18 septembre, le séminaire Une génération en mission, invité, le pasteur Tayo Awaiyara, leader apostolique à Kessington Temple, Londres, de Londres à Nairobi, de Paris à l'Ukraine, il mobilise une génération pour Dieu. Un week-end de la puissance de Dieu avec Abba House et le pasteur Bola Ogiedenbe. Le peuple qui connaît son Dieu sera fort et fera des exploits. On appelle au sacrifice. Un sacrifice est défini comme une offrande que l'on fait à une divinité. Un renoncement volontaire à quelque chose ou quelqu'un. Comme Abraham a renoncé volontairement à son fils. Nous avons vu cela dans la dernière série que nous avons fait. Quand Abraham a renoncé à son fils, vous savez ce que Dieu lui a dit? Il dit, je ne jure pas moi-même. Touchez par le sacrifice d'Abraham. Qu'est-ce que vous donnez à Dieu qui le touche? Nous avons une église qui prend, qui demande encore plus, encore plus, encore plus, encore plus. Tu m'as béni, mais alors aujourd'hui, Père, il faut que tu fasses quelque chose qui dépasse même ton entendement. Merci. Merci, Papa. Et ça dure deux ans. Après, ah, Seigneur, je ne comprends pas. je suis allée dans cette réunion-là, je pensais vraiment qu'il y aurait quelque chose, mais je n'ai rien senti. Et nous goûtons. Nous goûtons. Et Dieu nous regarde et dit, waouh, est-ce que tu sais écrire stupide? Dis, ce n'est pas mon témoignage. Dieu dit à Abraham, je vais accélérer, je joue pas moi-même, parole de l'éternel. Puisque tu as fait cela, Dieu est ému, touché par ce qu'un être humain a fait pour lui. Je vous pose la question. Qu'est-ce que vous faites pour Dieu qui est susceptible de l'émouvoir? qu'est-ce que vous contribuez à l'avancement de l'évangile qui est susceptible de toucher le cœur de Dieu? Parce que c'est à cela que nous sommes appelés. Le temps que nous avons sur terre, Jésus a dit, occupez-vous de mon royaume. Et en vous occupant de mon royaume, je m'occupe de vos besoins, de pourvoir à vos besoins. Pas juste de les noter. Parce que certains pensent que Dieu n'a pas assez noté. Seigneur, écrit, écrit, écrit. Je répète. Je l'ai dit hier, mais je répète. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 35, 37, 45, 25. Non, je me suis trompée. 45, 55, 225. Tu as noté? Tu as noté? Ok, on va recommencer demain. On peut lever le numéro 50, c'est fait. Donc, le numéro 51 devient 50. T'as compris, Seigneur? Ok. Ok. Pourtant, Dieu a dit que tout cela, il veut le faire, mais que nous devons nous occuper de son royaume. Au 21e siècle, Dieu demande une église qui va s'occuper de son royaume. Des chrétiens qui vont s'occuper de son royaume. Des chrétiens qui vont être attachés à lui et qui vont décider d'assumer leurs responsabilités, de prêcher l'évangile, de servir Dieu, de faire avancer l'œuvre de Dieu, de faire avancer l'église dans leur génération. Est-ce que c'est vous cette personne? Dieu regarde Abraham, je ne jure pas moi-même, puisque tu as fait cela. Son cœur était profondément touché. Quand Salomon est venu lui offrir les mille holocaustes, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu est venu lui rendre visite. En d'autres termes, puisque tu as fait cela. Il aimait Salomon avant, mais il a été touché par ce qu'il a fait. touché par ce qu'il a fait. Je pose encore la question, qu'est-ce que vous faites pour Dieu qui est susceptible de le toucher? Qui est susceptible de l'émouvoir? Qu'est-ce qu'il y a dans ma vie tellement conforme au cœur de Dieu qui fait avancer ses désirs, son œuvre dans ma génération qui est susceptible de toucher son cœur? Bonne question. Merci de l'avoir posée. Esther était prête à mourir pour sauver son peuple. Lorsque les chrétiens étaient persécutés, beaucoup de gens ne le savent pas parce que nous vivons dans un siècle où dans certaines parties du monde, il y a eu une paire relative. mais notre histoire est une histoire parsemée de persécutions. En trois siècles, l'Église a su prêcher l'Évangile dans tout l'Empire romain en dépit des persécutions. En dépit des persécutions. Et ce n'était pas des persécutions comme nous avons à Paris où les collègues ne vous parlent plus au travail parce qu'ils pensent que vous êtes devenus extrémistes ou qu'on vous appelle une secte. Vous êtes sectaire vous les évangéliques. Je ne vais plus parler. Ils m'ont insulté. Les persécutions du genre, on vous jette dans l'arène et vous êtes dévorés par des lions. Des persécutions du genre, on crucifie les chrétiens avec de l'habitude autour et en allument et ça fait des torches la nuit. Ça, c'est la persécution de Néron qui avait décidé de criminaliser l'Église pour l'incendie de Rome. Décidé que c'est les chrétiens, c'est ces chrétiens qui l'ont fait. Ils ont commencé à les tuer massivement. Et vous savez ce qu'ils ont fait ? Certains ont renié, il y a toujours quelqu'un qui est renié, mais pour la plupart, ils ont décidé d'endosser l'habit de martyr et dire « si je meurs, je meurs ». Certains ont même recherché la mort. Ça, c'est l'histoire de notre foi. Ce qui se passe dans notre siècle, dans notre génération, où les chrétiens sont devenus des fuyards, des faibles, c'est une anomalie et cette anomalie doit être corrigée. Les chrétiens sont devenus des gens qui n'ont pas le courage, qui n'osent pas trop parler de leur foi, qui sont là « oui, mais il ne faut pas déranger les gens ». Ça, c'est une anomalie qui doit être corrigée. Nous descendons d'une lignée d'hommes et de femmes qui ont payé de leur vie parce qu'ils ont refusé de rener Jésus. Je vous ai souvent parlé du vieux Polycarpe qui était disciple de l'apôtre Jean. Ils ont pris ce vieil homme et ils l'ont arrêté. Et ils soupliaient, le souplier, il était évêque de Smyrne. Rappelez-vous la lettre de Jésus à cette église. Smyrne, félicité par le Seigneur pour leur courage face à la persécution. Cet homme, cet évêque, il a été emmené en début de son grand âge. Il voulait le pousser à dire que César est Seigneur. Il a dit « Ah non, Jésus est Seigneur ». Il l'a emmené devant le proconsul. Le proconsul dit « Mais pense à ton âge. Offre un sacrifice à César. » « Non, non. » « Roni, Jésus, non. » Il dit « 86 ans, je l'ai suivi. Il ne m'a jamais fait de mal. Je ne peux pas blasphémer mon Dieu qui m'a sauvé. » Ils l'ont brûlé vif. Il y a des chrétiens, des pasteurs qui ont été brûlés vifs dans notre génération. dans notre génération, en cette année 2016, les églises ne se sont pas vidées pour autant. Nous, on a un petit problème ou même aucun problème, juste « Ah non, pareil que… » « Non, pareil que tu vas. » « Moi, je trouve que les messages sont… » « Non, mais je trouve que… » « Non, il y a une sœur là-bas qui m'a dit « Non, je vais partir. » « Non, moi, les églises. » Le nombre de chrétiens que vous rencontrez à Paris ? « Ouais, mais c'est moi, les églises. » « Moi, les églises. » « Et je les regarde. » « Et toi, tu es qui ? » Donc, toutes les églises de France, aucune ne trouve grâce à tes yeux. Parce que toi, émissaire de Christ interplanétaire, une vision autre, ce sont ces choses qui gangrènent l'église, qui affaiblissent l'église. Non pas l'opposition extérieure, mais la faiblesse à l'intérieur. Si l'Empire romain n'a pas réussi à anéantir le christianisme, rien ne peut le faire. Rien ne peut le faire. Rien ne peut le faire. Empereur après empereur, nouvelle persécution. Apocalypse, écrit sur l'île de Patmos, parce que Jean avait été exilé à Patmos. Et Dieu a un sens de l'humour. Il a exilé le vieil homme et Dieu lui donne une révélation. Dieu lui donne une révélation. Tellement de personnes qui ont compris, qui étaient attachées à Dieu et qui ont refusé de renier leur foi. Nous avons une génération de personnes parce qu'on leur dit qu'il faut rester pur jusqu'au mariage. Ah non, ah non, ah non, ah non, on est humain. Vous rogniez Jésus pour le sexe. Les gens n'ont pas rogné Jésus en dépit de la mort. Quelque chose doit changer. On appelle à la consécration. On appelle au sacrifice. Revenons à notre premier amour, à l'évangile et non pas au spectacle. Parce que le spectacle ne sauve pas. Ça ne sauve absolument pas. Et toutes ces persécutions étaient contre-productives. Mais là où l'Église était affaiblie, les persécutions ont marché. Et parfois même, sans persécution, les gens ont juste décidé d'opter pour la religion de l'envahisseur. C'est ce qui s'est passé en Afrique du Nord. On ne connaît pas les détails de l'extermination de l'Église en Afrique du Nord. Il s'agit bien d'une extermination parce qu'elle a disparu. Si vous connaissez l'histoire de l'Église, vous saurez que parmi les premiers chrétiens, certains des pères de l'Église, Saint-Augustin, venait d'Afrique du Nord. Des églises prospèrent en Afrique du Nord. L'Église africaine était une des églises les plus puissantes dans l'autantique. L'Église d'Égypte, il y avait des grands hommes d'Église comme Cyril d'Alexandrie, des gens qui étaient vraiment à fond avec Dieu, des églises, originent toutes ces personnes, des grands docteurs de l'Église en Afrique. Avec l'invasion turque, l'invasion arabe, le christianisme a presque entièrement disparu. Et ce n'est pas la force de l'envahisseur, c'est la faiblesse de l'Église. Ces choses que nous vivons aujourd'hui, ces tendances au relâchement, à l'égoïsme, la parole de Dieu nous dit que dans les derniers temps, les hommes seront égoïstes, amoureux du plaisir et non de Dieu. Trois jours d'exception du 16 au 18 septembre. Le séminaire Une génération en mission. Invité, le pasteur Tayo Awaiara, leader apostolique à Kessington Temple, Londres. Un week-end de la puissance de Dieu avec Abba House et le pasteur Bola Ogedenbe.